C'est une première mondiale. Depuis fin juin 2023, au large des côtes nantaises, un objet marin non identifié génère de l'hydrogène grâce à l'électricité produite par une éolienne flottante. Huit mois de tests à quai ont été nécessaires pour mettre au point cette petite usine sur l'eau capable de fournir 400 kg d'hydrogène vert par jour à partir d'eau de mer désalinisée. Cette eau désalinisée va dans une machine qu'on appelle un électrolyseur. Cet électrolyseur, avec l'électricité renouvelable qu'elle utilise également, va produire d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté de l'oxygène. Et ça c'est une première mondiale dans le sens où je n'avais jamais eu un électrolyseur de taille industrielle qui a produit de l'hydrogène en mer. Pourquoi on fait ça ? C'est parce que si on veut remplacer une bonne partie du gaz et du pétrole qu'on utilise aujourd'hui et qui émet des tonnes de CO2, il faut produire des grandes quantités d'hydrogène. Et en mer, vous avez plein de vent, vous avez plein de place, vous avez plein d'eau et donc c'est un gisement potentiel pour produire de l'hydrogène qui est phénoménal. A proximité de cette plateforme expérimentale, les pales du premier champ éolien offshore français tournent depuis septembre 2022. Ces éoliennes produisent jusqu'à 20 fois plus d'énergie que leurs jumelles à terre. Mais à cause du câble qui achemine l'électricité de l'océan au plancher des vaches, ces moulins à vent géant s'installent proches des côtes. Une contrainte qui suscite des tensions et perturbe l'aboutissement des chantiers que la production d'hydrogène en mer pourrait bien contourner. Pourquoi on les fait près des côtes ? Parce qu'en fait, le câble électrique coûte très très cher. Donc on peut le faire à 20-25 km des côtes, là où c'est le plus rentable. Mais si on pouvait faire plus loin des côtes, on s'éviterait tous ces embêtements. Et plus on va loin des côtes, plus il y a de vent, plus on peut faire des grandes éoliennes et des grands champs éoliens, et plus on est rentable. Le problème, c'est ramener l'énergie. Or, si on n'arrive pas à le ramener sous forme d'électricité, on sait très bien le ramener sous forme de gaz. Ce démonstrateur industriel n'a pas été dimensionné pour être rentable et l'hydrogène n'est pas envoyé à quai. L'objectif ? Montrer qu'il est possible de relever les défis technologiques imposés par la production d'hydrogène offshore. Pilotage à distance, opérations de maintenance limitées, équipements capables de faire face à des conditions météo difficiles. Pour être viable économiquement, l'entreprise compte sur des projets de bien plus grande ampleur. Ici, on est sur un site expérimental. L'objectif est vraiment de démontrer la capacité à produire. Demain, nos développements industriels seront sur une échelle bien différente. Nos sites industriels feront entre 100 et 500 fois la taille de cet objet-là. On a gagné un appel d'offres. En 2026, à Ostend, en Belgique, vous aurez un site de production live d'hydrogène en mer qui fera 10 mégawatts, qui produira 4 tonnes d'hydrogène par jour et qui ramènera son hydrogène à terre avec un pipeline qui sera compressé et vendu localement. Une subvention de 20 millions d'euros a été accordée par la Commission européenne pour financer ce chantier précurseur. L'ambition de l'Union européenne, produire 10 millions de tonnes d'hydrogène propre d'ici 2030. Sachant qu'aujourd'hui, l'énorme majorité de l'hydrogène est fabriqué à partir d'énergies fossiles.